Voilà, alors nous allons ce soir parler de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nyang Nyang, qui a 21 ans, et le titre de notre histoire ce soir c'est « Deux hommes contre Dieu ». Donc Nyang, 10 ans, se levait pour aller à l'école, nous dit l'histoire, alors qu'il faisait encore nuit dehors, elle était inquiète, l'école où elle allait tous les jours en fait était à quelques kilomètres de chez elle, et sa famille était venue aux États-Unis un an auparavant en tant que réfugiée en provenance de Myanmar, Myanmar c'est le pays qu'on appelait aussi la Birmanie à une époque, et l'école était très difficile, nous racontait, et c'était dans l'état de Géorgie aux États-Unis, donc elle ne parlait pas très bien anglais, elle n'avait pas beaucoup d'amis, et elle devait marcher dans l'obscurité jusqu'à l'école. Son père ne pouvait pas l'accompagner parce qu'il travaillait la nuit, et sa mère devait rester à la maison avec sa petite soeur. Et l'histoire nous dit que Nyang priait avant de quitter la maison. Elle disait ceci, « Cher Dieu, aide-moi à survivre à une autre journée d'école, aide-moi à ne pas avoir d'ennuis avec le professeur, garde-moi en sécurité pendant que je vais à l'école. Amen. » Et Nyang, elle met son sac à dos qui est assez lourd, elle avait un sac à dos noir, nous dit l'histoire, donc elle met son sac sur ses épaules, elle sort de la rue sombre, et elle avait l'habitude de prendre un raccourci qui lui permettait d'être à l'école en seulement dix minutes. Donc, elle devait passer quelques immeubles, quelques immeubles, pardon, et à travers le bois pour pouvoir accéder à l'école. Elle se disait qu'elle rencontrerait peut-être des camarades sur le chemin qui aurait emprunté aussi ce raccourci. Et ces camarades-là ont pu lui tenir effectivement compagnie. Aucun autre enfant n'était dans la rue ce jour-là, pas un camarade en vue. Donc, elle marchait tranquillement, encore pleureuse à travers les bois, et l'air était calme, mais les arbres ressemblaient à des ombres. Et soudain, elle vit deux grands hommes se tenir devant elle. Et l'eux deux tenaient un sac en tissu blanc, un sac assez léger, et c'était mou et c'était vide. Il lui a tendu le sac et lui a dit, hé, tu peux nous tenir ça? L'un des hommes lui a demandé ça. Et Niang a trouvé la question un petit peu étrange. Elle s'est arrêtée, elle a fait quelques pas en arrière, et les hommes, eux, ils ont fait quelques pas en avant, évidemment. Et Niang regardait anxieusement autour d'elle, espérant avoir d'autres enfants arriver, d'autres enfants qui auraient pris leur raccourci et qui iraient à l'école aussi. Mais elle ne voyait personne. Elle s'est retournée vers les hommes. Ils étaient deux et elle était seule. Ils étaient grands et gros et elle était petite et mince. « Prendrait-elle le sac blanc? » Elle s'est demandé. « Non! » Finalement, elle s'est exclamée en secouant la tête. Et en se retournant, elle se mit à courir aussi vite qu'elle pouvait. Les hommes étaient surpris. « Oh non! Oh non! » a crié un homme. « Ne cours pas! » Mais Niang n'a pas écouté. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle avait peur. Elle a continué à courir. Elle avait entendu plein d'histoires d'enfants kidnappés et elle savait que ces hommes pouvaient facilement l'attraper. « Seigneur, aide-moi! » pria-t-elle. « S'il te plaît, protège-moi! » Elle se demandait que s'il l'attrapait, elle voulait être en règle avec Dieu. Elle continuait à prier. « Si j'ai fait quelque chose de mal, s'il te plaît, pardonne-moi. » Elle écoutait pour savoir si les hommes la poursuivaient. N'entendant rien, elle s'est arrêtée un instant. Son cœur battait, vous imaginez, la chamade. Puis, elle entendut le bavardage des enfants qui prenait leur raccourci vers l'école. Niang s'est sentie soulagée. Enfin, elle pouvait marcher avec les autres enfants et être en sécurité. Elle a suivi les trois plus jeunes enfants sur le chemin de l'école. Et lorsqu'ils ont atteint l'endroit où elle avait vu les deux hommes, ceux-ci avaient complètement disparu. Niang a poussé un soupir de soulagement. « Mon Dieu, merci de m'avoir protégée! » a-t-elle prié. Deux grands hommes avaient été vaincus par Dieu, par un Dieu encore plus grand, dit-elle. Il y a dix ans, une offrande du 13e sabbat a aidé des enfants réfugiés comme Niang à quitter des écoles publiques pour fréquenter des écoles de l'église adventiste du septième jour. Une partie de l'offrande du 13e sabbat et de ce trimestre aidera à nouveau les enfants réfugiés à bénéficier d'une éducation adventiste. Donc, elle vous remercie déjà pour vos offrandes généreuses du 13e sabbat qui, je vous rappelle, est la semaine prochaine. Donc, n'oublions pas de préparer notre offrande généreuse. Et ce qu'il faut savoir, les États-Unis d'Amérique sont le troisième plus grand pays du monde en termes de taille après la Russie et le Canada et le troisième plus grand en termes de population après la Chine et l'Inde. Je vous rappelle que nous étions ce trimestre dans la mission, dans la division nord-américaine. Donc, c'est presque fini. Préparons nos offrandes afin d'aider d'autres personnes à pouvoir entendre parler de Dieu et surtout à mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent afin de continuer à faire des expériences comme Niang avec Dieu. Bonne fin de soirée et à tout à l'heure !